Recording. Recording. OK. Un, deux, trois. À chaque année, un million de Canadiens s'envolent vers la Floride et là-dessus, il y a 250 000 Québécois. Cette année 2020-2021, on nous annonce qu'il y a environ 30 % de la population québécoise qui ira dans le Sunshine State. Et pour nous en parler, Christian Fauché en Floride, parce que oui, on aime ça, voir des palmiers, parce que oui, ça fait du bien de parler de la Floride. Et aussi pour parler de la situation immobilière en Floride. Bonjour, Christian. Bonjour. Comment ça se passe jusqu'à présent, ce début de saison de Snowbirds qui était un petit peu différent cette année? Oui, il faut le dire, les gens ne peuvent pas venir en voiture, donc c'est là le gros problème. Même plusieurs Snowbirds ont décidé de faire transporter leur véhicule et de prendre l'avion jusqu'ici. Il y a des gens qui avaient laissé leur auto ici lorsqu'ils étaient partis au mois de mars. Donc, on commence à voir de plus en plus de plaques minéralogiques du Québec se promener sur les routes de la Floride. Il y a des gens qui sont ici et qui veulent venir profiter quand même de leur condo, de leur maison qu'ils ont en Floride. Donc, la saison est lancée. Malheureusement, ce sera une saison qui sera amoindrie par le nombre de personnes qui vont visiter la Floride. Mais quand même, il y a des gens qui viennent cette année en Floride parce que le soleil attire toujours les gens. Bien, ça, c'est naturellement facile à comprendre, je dirais. Juste aujourd'hui, c'est magnifique. Présentement, on est au début décembre. Et bon, pour ceux et celles qui ne t'ont jamais vu, qui ont eu la chance de t'entendre ou pas, Donc, tu es une personnalité des médias depuis quelques années, de la région de Québec. Tu as immigré en Floride. Et bon, on t'a vu aussi correspondant sur différentes chaînes télé. Et maintenant aussi, tu t'intéresses au marché immobilier depuis quelque temps, je pense? Je me suis toujours intéressé au marché immobilier. Puis, ça fait maintenant 22 ans que je suis en Floride et j'ai décidé, il y a de ça quelques années, de devenir agent immobilier. Et j'adore ce métier-là. Donc, ce qui me fait plaisir également, c'est de pouvoir faciliter l'accès à des propriétés ici, à des gens au Québec qui, malheureusement, ne parleraient peut-être pas la langue, l'anglais aussi bien qu'ils le voudraient. Donc, ça facilite toujours les choses de faire affaire avec quelqu'un qui parle sa langue. Donc, il me fait plaisir d'aider les gens qui veulent se porter acquéreur ou encore qui ont décidé qu'eux allaient vendre leur propriété ici en Floride. Bien, on les aide pas. Parce que c'est ce qu'on va faire sur cette page, sur la section floride, sur submontois.ca. C'est qu'on va démystifier, on va en parler, on va renseigner, on va informer les gens sur la situation actuelle et la tendance et les mouvements à travers les différentes rencontres qu'on va faire. Commençons justement par le nombre de personnes ou de maisons affichées sur les différents sites en Floride. Et quel est le pourcentage, grosso modo, de maisons ou de propriétés québécoises qui sont présentement affichées en vente? Il n'y a pas tellement de maisons ou de condominiums québécois présentement d'affichées. Il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui ont décidé qu'à cause de la COVID, on n'allait plus y retourner. Mais malheureusement, on sait toujours que les snowbirds sont les gens qui ont pris leur retraite, qui ont décidé de venir l'hiver ici maintenant qu'ils peuvent se l'offrir. Et la raison pour laquelle ils décident de vendre un jour, c'est bien sûr, malheureusement, lorsque un des deux tombe malade et qu'on décide que c'est trop risqué de venir ici à l'hôpital parce que c'est des coûts astronomiques. Donc, on décide de vendre le condominium et de rester au Québec. Donc, il y a toujours de ces condominiums-là, de ces maisons-là qui sont sur le marché. Résentement, je vous dirais que c'est un marché qui est fourni de condominiums. On a beaucoup de condominiums à vendre, mais des maisons, pas tant que ça. Les maisons partent rapidement. Je vais vous donner comme ici, dans le sud de la Floride, il y a trois comtés principaux, c'est-à-dire Miami-Dade, la région de Miami. Également, Fort Lauderdale qui est inclus dans le comté de Broward. Et puis, Palm Beach, la région de West Palm Beach. Dans ces comtés-là, le nombre de condominiums à vendre présentement, on parle toujours, je vais prendre l'exemple plus facile, deux chambres à coucher, deux salles de bain, ce qui est le plus en demande. Présentement, dans le comté de Dade, Miami, il y en a plus de 5 000 sur le marché. À Fort Lauderdale, la région de Broward, en fait, la région de Fort Lauderdale, il y en a 3 317. Et plus au nord, du côté de Palm Beach, il y en a 2 468. C'est des gros chiffres, donc… C'est-tu une grosse année? Y a-t-il une tendance par rapport aux années précédentes? Ou c'est-tu les Américains qui ont dit « OK, parfait, c'est le temps de vendre parce qu'il y a des gens qui vont arriver? » Ou c'est toujours comme ça? Bien, il y a toujours des gens qui arrivent en Floride, mais je pense que les gens aussi veulent en profiter pour déménager. Ça fait neuf mois qu'on est dans la maison. On vient de s'apercevoir qu'il nous manque une chambre. Donc, on met le condo sur le marché. Si on le vend, on va en acheter un plus grand. Donc, c'est ça qui se passe présentement. Du côté des maisons, quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup présentement et qui sont disponibles, vous vous rappelez que j'ai dit à Miami, c'est plus de 5 000 condominiums, deux chambres, deux salles de bain. Mais du côté des maisons, ce qui est le plus en demande, c'est trois chambres, deux salles de bain. Et à Miami, il y en a 788 seulement disponibles. À Palm Beach, 886. Et dans Broward, 840. Donc, moins de 1 000 maisons par comté de trois chambres et deux salles de bain, c'est très rare qu'on voit ça présentement. Et c'est pour ça que les maisons partent rapidement. Si les gens cherchent une maison plutôt qu'un condominium, lorsqu'on fait la liste de ce que vous recherchez, il faudrait y aller avec les priorités parce que c'est sûr qu'on aurait de la difficulté à cocher toutes les cases parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons disponibles présentement. Dans un avenir plus ou moins rapproché, on va justement regarder c'est quoi les critères, c'est quoi ce que les gens recherchent en détail. Donc, c'est la même situation un peu qu'ici et partout dans le monde, mais surtout du côté nord-américain, la mouvance, les changements effectivement de maison. Les gens se disent, bien, coudonc, il faut vivre de plus en plus chez soi. Bon, vous avez la chance d'aller à l'extérieur qui ne fait pas trop froid durant la grande saison hivernale qu'on a ici. Mais c'est donc la même situation. Les gens ont décidé de changer pour changer aussi, mais ça fait un mouvement, il y a une chaleur présentement, il y a un grand mouvement. Écoute, surtout, étant donné qu'il y a une crise mondiale, les gens se demandent beaucoup, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir tirer du positif de ça, dont, entre autres, on cherche un deal dans l'immobilier, on se dit, bon, il y a peut-être des gens qui veulent vendre, ils vont vendre moins cher. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas parce que le marché hypothécaire, le marché immobilier de la Floride est particulier en soi parce qu'il y a toujours une demande. Donc, que ce soit des gens qui nous viennent d'Europe, que ce soit des gens qui viennent d'Amérique du Sud, que ce soit des gens qui viennent du Canada, du Québec, il y a toujours des gens qui veulent acheter en Floride. Donc, les prix ne baisseront pas vraiment, même si on est en période de crise. Donc, présentement, ce qu'on voit sur le marché des condominiums, c'est qu'ils, moi j'appelle ça, ils sont au bon prix. C'est-à-dire que présentement, il n'y a personne qui prend avantage de personne. Les condominiums se vendent juste un petit peu plus haut que l'évaluation, à peu près, je dirais 1,6, 1,4 % de l'évaluation, ce qui est à peu près normal pour un marché immobilier qui est en santé. Donc, présentement, vous n'allez pas vous faire avoir si vous achetez, mais vous n'allez pas vous faire avoir non plus si vous vendez. C'est un marché qui est… Un marché juste et des deux côtés, OK. Juste et équitable où on trouvera exactement ce que l'on cherche au budget qu'on a décidé de mettre. Ce n'est pas la fameuse tendance, c'est un marché d'acheteurs ou c'est un marché de vendeurs, c'est présentement égal. Je dirais que c'est plus un marché de vendeurs du côté des maisons vu à la rareté présentement. Vous allez avoir plus pour votre maison, c'est certain, mais pour le condominium, c'est tout simplement le prix que le condominium vaut présentement dans le marché, c'est le prix juste présentement. Question un petit peu anthropologique ou philosophique à travers les années. Est-ce que tu as remarqué que les Québécois deviennent de plus en plus propriétaires de leur établissement, propriété là-bas? Est-ce que les condos maisons, tout ça mélangé, est-ce qu'on est devenus plus propriétaires en Floride, les Québécois? Je dirais qu'il y a une nouvelle vague qui vient de s'installer depuis quelques années. On avait l'image des personnes retraitées qui allaient dans leur maison mobile. C'était à peu près ça qu'on voyait le plus souvent. Maintenant, je dirais que les 40 ans et plus ont décidé d'investir en Floride. Ils se disent, écoutez, moi j'ai un petit peu d'argent de côté. J'imagine qu'un jour, je vais aller en Floride parce que je suis tanné de l'hiver. Des fois, il y en a qui se mettent à deux couples. Ils se disent, bon, on a chacun un X montant, on le met ensemble. On emprunte le reste et on achète un condominium de trois chambres près de la plage. On le loue pendant quelques années. On y va durant l'été avec les enfants. Et quand nous, on prendra notre retraite, bien au moins, on décidera soit de se le partager ou soit de le revendre pour acheter deux condos à ce moment-là. C'est ce qu'on voit présentement du côté des jeunes, je dirais les jeunes, des gens de 40 ans et plus du côté du Québec. Oui, on va dire ça, les jeunes de 40 ans et plus. Moi, je peux dire qu'ils sont jeunes à 40 ans. Donc, ça a parti, je pense aussi, ça, suite à la crise de 2008-2009, ce fameux boom immobilier qu'on a eu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de Canadiens québécois qui ont sauté sur l'occasion il y a quoi, une dizaine d'années? Oui, on voit aussi que les gens qui achètent ici ont fait plus de recherches, sont plus documentés. Ils savent également quel quartier qui viendra en demande. Et ça, on l'a vu durant les dernières années, parce que, là, une quarantaine d'années, les Québécois étaient plus du côté de Miami, vraiment très près du centre-ville de Miami. Puis, ça a monté, ça a monté. Il y a toujours ce que j'appelle le village gaulois de Sunny Isles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois dans cette petite ville de Sunny Isles qui est directement sur la plage à Miami-Nord, juste à côté de Allendale. Il y en aura toujours. C'est vraiment un bel endroit. Il y a également Allendale, Hollywood. Mais là, ce qu'on sent, c'est que ça commence à monter vers le nord. Et je ne dirais pas jusqu'à Jacksonville, mais quand même, du côté de Palm Beach, dans le comté de Palm Beach, il y a une ville qui est très appréciée. C'est Boynton Beach qui était une découverte pour les Québécois, qui est très sécuritaire, qui est une très belle petite ville, non loin de la plage. Donc, les gens commencent à aller un petit peu plus du côté nord présentement. Expliquons aussi dans une prochaine capsule la situation géographique, comment ça évolue à travers le temps. Et justement, les gens qui regardent présentement ce genre d'informations, de contenus sur le web, sur des blogs, c'est des gens justement très informés. C'est pas mal le but de tout ça, ce qu'on fait présentement. Pour avoir des liens, pour avoir aussi des indications sur les offres présentement sur le marché, vous allez sur le site, vous êtes présentement sur le site, vous cliquez sur, bon, cliquez ici, cliquez ici, que c'est marqué là, obtenez votre liste ici, pour communiquer directement aussi avec nous et avec Christian, qui est sur le terrain, qui va sûrement se faire un plaisir de vous informer à travers deux, je vais dire deux bancs de neige, mais non, c'est deux petits ligues, c'est incroyable. OK, bien merci Christian, puis on se reparle bientôt. Effectivement, bon hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada